Les Girondins de Bordeaux viennent d'officialiser le prêt de Lucas Leraguer, prêt payant de 6 mois assorti d'une option d'achat. Et Raoul Belanova est à Bordeaux ? Pardon ? Raoul Belanova. Oui, il sera certainement présenté mercredi ou jeudi. On a le montant du prêt alors ? Non, prêt avec option. Alors les conditions qui sont sorties sur Di Marzio, c'est un prêt payant, on ne le connaît pas. Et l'option d'achat serait obligatoire, elle serait de 6 millions d'euros. D'accord. Et il faudrait pour ça, c'est ce qu'a dit Di Marzio, le média italien, qui joue 50% des matchs du Genoa. Ça va le faire, parce qu'au milieu il n'y a pas, il n'y a juste Velozo, ils n'ont pas grand monde. Mais non plus maintenant. Oui, non mais ça va reprendre, c'est aussi parce que sûrement Adrien Silva devrait arriver, surtout qu'il y a Marco Roth, le joueur de Naples, qui vient de signer à Leicester. À Séville, pardon. Donc il n'y a plus que Bordeaux et Monaco sur le coup. Et Thielmann devrait arriver à Leicester. Donc c'est bon. On réagit à ce départ de Lucas, le Rager, qui n'était pas forcément prévu. Je commence par toi Samuel, et après chacun votre tour. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ça va faire quand même 4-5 mois, je vais les débriefer avec vous les mardis soins. Donc je pense que tout le monde connaît un petit peu mon avis sur le Rager. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié au début avec Gourvenec et surtout avec Malcom, parce qu'il lui offrait dans le jeu beaucoup de possibilités, parce que c'est un joueur qui créait beaucoup d'espace sans ballon, et donc Malcom se régalait dans l'axe. Depuis que Poyet est arrivé et que Bordeaux est passé un coup en 4-3-3, un coup en 3-5-2, un coup en 4-2-3-1 et qu'il y a eu Ricardo, je trouve que l'utilité de l'Rager, elle est très moindre. Et on sait qu'avec Ricardo et avec Poyet, il y a eu une grosse base défensive. Donc on défend bien, mais ce qu'on avait besoin, c'était d'avoir des joueurs qui relancent vite le ballon, qui puissent nous permettre d'être dangereux. Et l'Rager avec le ballon, ce n'est pas son ami. Donc je pense qu'aujourd'hui, vendre un joueur qui, depuis 6-8 mois, n'est plus du tout au niveau pour évoluer sous nos couleurs, le vendre 6 millions parce qu'option d'achat obligatoire, sauf si vraiment le Génoa veut avoir Bordeaux, mais ce n'est pas le cas de la maison, et puis ils viennent de récupérer un gros chèque avec Piantec qui est parti au Milan. Vendre aujourd'hui ce mec-là 6 millions d'euros, je trouve que c'est un très gros coup des Américains. Voilà quoi, c'est quand même un septième de Malcom. Je ne pense pas que les RER les valent. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau coup des Américains, et il faut voir qui le remplacera. Mais si on a un joueur comme Adrien Silva, par exemple, qui est évoqué depuis plusieurs semaines, qui connaît bien la région, qui aime le club, c'est son club de cœur et qui est un bon joueur de ballon, si on a ce type de joueur-là qui, justement, à la relance est excellent, vendre les RER pour prendre ce type de joueur-là, ce serait sportivement une bonne nouvelle pour faire du jeu. Et on le disait il y a deux secondes, on s'ennuie devant les Girondins. Si on peut avoir des joueurs qui peuvent amener un peu de jeu, on passera peut-être des meilleurs moments. Monsieur, Manu ? Moi, je suis assez surpris que le RER soit parti. Je ne m'attendais pas du tout à son départ, je suis même un peu déçu, à moins qu'on le remplace par un Adrien Silva, votre joueur plus talentueux. Donc là, je dirais un grand oui. Là, pour le moment, je ne comprends pas la décision sportive du club de s'en séparer. Alors oui, c'est un très beau coût financier, parce que prendre autant de millions sans lui, je ne le pensais pas. Mais sportivement, je ne comprends pas l'intérêt s'il n'y a pas d'autres joueurs qui arrivent derrière. Moi, sportivement, je pense que si, c'est logique par rapport à ce qu'il a montré sur le terrain lors de ses saisons Girondines. Pas assez technique dans son rôle de relayeur, pour moi. Je le voyais vraiment en tant que joueur défensif, où avec des mecs créatifs à côté, il aurait pu amener de la grinta, avoir un plansement intéressant. Il a fait un travail de l'ombre. Franchement, c'était pas mal. Il y en a un qui était fan de lui, c'est quand même un entraîneur, c'est Didier Tholo, qui était vachement fan de lui, qui soulignait son travail de l'ombre assez phénoménal. A lui que je partage. On l'aurait mis dans des meilleures dispositions. On aurait pu en faire quelque chose de vraiment meilleur. Je ne suis pas totalement désaccord avec toi, Emmanuel. Ce que je dis, moi, je le voyais à une autre position, avec un autre profil dans l'équipe. Et là où on l'a mis pour moi, ce n'était pas sa meilleure position. Donc, on ne l'a peut-être pas mis dans les meilleures conditions. Mais ce qu'il a montré en termes de joueur technique pour un milieu de terrain, et un milieu relayeur comme il a été quand même, devant un milieu défensif, ce qui était le schéma avec San Carré, notamment, qu'il était à son côté gauche et lui côté droit, et bien pour moi, c'est trop léger. Donc, je préfère avoir un joueur plus technique qui va nous amener autre chose, avec plus de ballons. Et donc, le prix me paraît bien, vu qu'on l'a acheté très peu. Et je pense que c'est une bonne affaire pour tout le monde. Et lui, ça lui fera une expérience aussi. Donc, dommage quant à son parcours au Girondin, mais malheureusement, on ne va pas, tant que ça, le regretter. Oui, mais il faut le trouver, le remplaçant. Il reste tout le monde. Est-ce qu'il sera remplacé ? On ne sait pas. Pas obligatoirement. Si il est remplacé. Est-ce qu'il n'est pas remplacé ou que c'est un plus mauvais joueur qui arrive ? C'est un coup d'épée dans l'eau, là. Ça dépend du profit, ça dépend de plein de choses. Jonathan ? C'est mauvais, quand même. Ce serait compliqué. Après, Dieu a fait très clairement, les ragueurs n'ont pas été recrutés pour être un grand technikos au départ. Au départ, il jouait avec Meite en Belgique. Ils étaient limite à deux sentinelles. Donc, il n'a pas joué à son rôle. Donc, forcément, Dieu a fait... En gros, c'est un milieu qui court beaucoup, qui est boxe-to-boxe et qui a une grosse frappe. On ne lui demande pas après de faire 10 000 passe-pas de jambes, 3 roulettes et des transversales à la Falando Benegado. Ce n'est pas du tout le même genre, de toute façon. Là, moi, déjà, je disais qu'il fallait recruter un milieu. Mais moi, ce que je souhaitais, c'est qu'il n'y ait pas de départ. Parce que, concrètement, il te reste Sancaré qui est blessé, Vada qui a disparu et Youssouf qui est blessé. Là, actuellement, sur le papier, on a ça. On a un match important demain. On a un match important demain. On dit, super, on a fait une super affaire financière. Pour l'instant, les 6 millions, on ne les a pas. Tu n'es même pas sûr qu'il va jouer les 50% des matchs. Parce que, comme on dit, ici, il n'a pas de niveau à Bordeaux. Pourquoi il aurait plus ce niveau au Génois ? Surtout au Génois. Mais voilà. Il fait un championnat italien, c'est pareil. C'est pas non plus championnat français. Voilà, c'est... C'est pas loin, maintenant. Non, des plaisirs à Florent Sabatier. Non, mais voilà. Puis après, moi, c'est bien. On fait partir un joueur en prêt. On ne va rien toucher. Donc, il faut quand même le remplacer. Et moi, ce qu'il me faudrait, c'est un milieu et un deuxième milieu. Maintenant, il en faudrait deux limites. Après, Bazic, Bazic est là. Les gars, on l'a réclamé pendant des mois. Bazic, il ne jouait pas la première partie. Tomeini aussi qui arrive. Tomeini qui va revenir. On a quand même des joueurs qui peuvent remplacer les ragueurs. Bien sûr. Excusez-moi. Surtout si on joue à 2 milieux maintenant. Avec d'autres profils. Exactement. Si on joue à 2 milieux. Si on joue à 2 milieux, on a Otavio, Plazil, Otavio, Plazil, Vada, Bazic, Sankaré, Tomeini et Youssouf, quand tu reviens. Franchement, même si tu joues à 3, les postes sont quasiment triplés. Si donc tu prends un mec comme Adrien Silva avec, t'es bien. Et si tu rajoutes un numéro 10, même si là, j'ai peur qu'avec l'arrivée de Maja, ce soit brillant, qu'il recule, on est tout bien. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a toujours pas de remplaçant pour notre avis Maxime. Mais ça, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Donc, si je vous suis, il y a de la déception et... De l'incompréhension. De l'incompréhension. De l'interrogation plutôt. On va voir ce qui va se passer parce que le mercredi a fini jeudi. On va voir comment ça va se passer maintenant. C'est un gars à son poste qui n'est pas bouillé du tout. Pour moi, c'est logique par rapport à sa carrière bordelaise et par rapport au transfert. Ouais, il était assez critiqué. Parce que tu pars de Basic, mais il a fait 2-3 bons matchs. Mais après... Ah non, mais moi, je ne dis pas que c'est... Est-ce qu'il peut faire 6 mois de haut niveau ? En fait, il fait 2 hauts niveaux, c'est compliqué aussi. Tu vois, il est quand même assez frêle. Basic, il ne pourra pas le jouer tous les matchs. Basic, c'est pareil. 5 carrés, il est blessé. Si on est en année de transition comme je l'entends, de votre côté, c'est peut-être le moment de laisser 6 mois à Basic, de vendre les ragueurs parce que le ragueur, il est plus titulaire, il n'est pas performant dans ce style de jeu avec Ricardo. Et techniquement, Basic, c'est très bon. Oui, oui. Mais ce n'est pas le même profil. On ne peut pas comparer les ragueurs et Basic. Ce n'est pas du tout le même joueur. Bien sûr, mais je pense qu'avec Otavio... Oui, mais rappelons-nous qu'on a Otavio. C'est-à-dire, quand on a Otavio qui est un gratteur de ballon, ce qu'il nous faut derrière, c'est un mec techniquement qui va balancer à nos 3 devant, enfin, nos 4 joueurs devant qui, eux, sont des entre guillemets de ballons. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 19 occasions dans le match. Ils vont peut-être en mettre une, deux ou trois. Parfois, ils n'en mettent pas, mais en tout cas, ils vont avoir des occasions. Donc, il faut un mec qui va leur donner le ballon. Basic, moi, je trouve qu'il a... Mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'il est un peu frais, il va falloir qu'il s'occupe. Mais si tu prends un petit Adrien Sylvard, franchement, t'es gagnant en change fois mille. Vous pensez ? Moi, je pense qu'il ne sera pas remplacé et qu'ils vont attendre de faire le bon coup pour cet été parce que finalement, au milieu du terrain, t'as du monde. En quantité. En quantité. Ils n'ont pas quand t'as raison comme ça, Nico, avant nous. Parce que t'es le plus sage. Non, non, mais moi, je pense que je ne sais pas si je suis le plus sage, mais je me dis qu'il ne sera pas remplacé. On a discuté avec Florian Sabatier cet après-midi. C'est possible, malheureusement. Et on s'est dit qu'ils ne vont certainement pas le remplacer parce qu'Adrien Sylvard s'est mal embarqué. Moi, je n'y crois plus du tout. Adrien Sylvard, je n'y crois plus du tout. Parce que Puel, il a clairement dit que même s'il y a une arrivée, je ne suis même pas sûr que l'Eister et que Puel veuillent le... Et au milieu, t'as Vada, t'as Chouamini, t'as Otavio, t'as Blazil, t'as Sancaret, t'as Basic, t'as fait Siga. Siga, tu peux faire un milieu de terrain. Mais Siga, t'as déjà trois blessés. Ouais, ils sont blessés, d'accord. L'expérience encore, c'est autre chose, mais déjà, il faut des joueurs qui soient quand même aptes à jouer. Ça fait pas mal. Mais ça me surprend, je ne pensais pas qu'il serait parti. Oui, mais moi non plus. Ouais, voilà, bon. Mais surtout pour ça, surtout pour un pré. Surtout en fin de Mercato. Est-ce que c'est le joueur qui a voulu partir ? Je ne pense pas. Le pré, c'est pareil qu'un transfert parce qu'en fait, le Genoa ne reçoit pas toute, vous connaissez en Italie, il ne reçoit pas toute la somme versée pour le transfert de Piatek. Du coup, comme ils en reçoivent une grosse partie dans six mois, au lieu d'acheter un joueur parce qu'ils ne peuvent pas boucler leur compte avec ce transfert-là, ils font un prêt avec une option d'achat obligatoire et il faut qu'ils jouent moins de 50% des matchs. Et moins de 50% des matchs, il faudrait qu'il ait une grosse blessure. On ne lui souhaite bien évidemment pas. Tiens, et justement, alors,